Alors que les fouilles ont repris au Auvergne, quelques habitants ne cachent pas leur agacement, et prennent même certaines étonnantes précautions. Le 8 juillet paraît si loin. Et le petit Émile, deux ans et demi, reste toujours introuvable. Du côté du Auvergne, à mot où le petit garçon a disparu alors qu'il était auprès de ses grands-parents, on avait retrouvé le calme pendant 13 jours. Les enquêteurs avaient délaissé le terrain, se focalisant sur les preuves qu'ils ont entre les mains, dans les bureaux à Marseille. Mais depuis quelques jours, les fouilles ont repris au Auvergne, alors qu'une information judiciaire a été ouverte. Et de nouveaux moyens ont été déployés par les deux juges d'instruction qui ont repris l'affaire. Au village, quelques habitants ne cachent pas leur agacement, et prennent même certaines étonnantes précautions. Si quelques habitants se plaignent du bruit, notamment depuis la présence de drones dans le secteur, le drone la nuit. Si Estie Infernal, s'agace Pauline, le prénom a été changé. Cette habitante a été réveillée à une heure par le bourdonnement de l'appareil qui, depuis, ne cesse de voler au-dessus des têtes des 25 habitants, écrit le Parisien. Un habitant, lui, prend de surprenantes précautions. Ancien moniteur de ski, Bernard monte souvent en Auvergne. Mais depuis la disparition d'Emile, il a quelque peu changé ses habitudes lorsqu'il s'y rend. Désormais, il éteint son téléphone. Pourquoi ? Afin d'éviter qu'on le borne. On ne sait jamais, tout peut paraître suspect, affirme-t-il. Les folles histoires du Vernet ne confrère du Parisien décrivent l'homme de 69 ans comme aimant raconter des histoires au bistrot du Vernet. Ainsi, il partage le récit du crash de la Germaine 20, qui a marqué aussi ce village, ainsi que celle de Joseph Marot. Cet homme, qualifié de troisième tête de la French Connection, organisation criminelle à la tête du trafic d'héroïne entre Marseille et les Etats-Unis. Un homme qui aurait eu une maison au Vernet, selon l'ancien moniteur de ski. Et qui venait s'y mettre à l'abri. Autant d'histoires partagées par Bernard, à laquelle doit désormais s'ajouter tristement la disparition si mystérieuse d'Emile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada